Pou, c'est Yannou, j'espère que t'es chaud. Aujourd'hui, on va parler des structures musicales, comment sont créés les morceaux, ça fonctionne sur les différents styles musicaux, les grands, on va voir les grandes composantes, si tu veux, d'un morceau, comment tout ça s'est séquencé, structuré, et comment on va pouvoir amener une évolution dans l'énergie du morceau entre le début et la fin du morceau. Allez, c'est parti. Ok, alors là, j'ai schématisé de manière simple et très vulgarisé, en quelque sorte, une structure musicale qui pourrait marcher pour un morceau. Alors, c'est juste un exemple pour t'illustrer. Il ne faut pas non plus prendre tout ce que tu vas voir dans cet exemple comme quelque chose à prendre au pied de la lettre, si tu veux. C'est adapté en fonction de ton style musical, de ton tempo, du morceau, de comment tu vas amener les instruments, comment tu vas les retirer, comment tu vas interagir entre les instruments et les énergies. Je préfère parler d'énergie, généralement, parce que ce n'est pas forcément toujours des instruments. Des fois, ça peut être des traitements qui vont varier l'énergie. Ça va être différents facteurs. Alors, là, tu vois, j'ai fait très, très simple, intro ou trop en bleu, parce que ce sont souvent des, comment dire, des parties que le public ne va pas entendre quand on mixe en tant que DJ. L'intro, généralement, on commence à rentrer dans le mix le premier drop. Alors, après, tu peux commencer à mixer plus tard si tu veux, mais généralement, l'intro, on ne la mixe pas trop. Enfin, en tout cas, c'est assez rare. C'est faisable, mais généralement, on commence au drop 1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en bleu pour mettre un petit peu de côté l'outro. L'outro, c'est pareil. Disons qu'un DJ qui mixe l'outro, c'est souvent... Enfin, ça peut être un DJ qui est un petit peu en galère, genre, il n'a pas eu le temps de passer sur le morceau suivant pendant qu'il était dans cette zone, par exemple, dans le troisième drop. Et du coup, l'outro, ça va être son dernier parachute de secours, en quelque sorte, pour pouvoir faire la transition vers le morceau suivant. Petite parenthèse, d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'outro, c'est bien de... Là, j'ai mis qu'on redescend en énergie. C'est allégé en instrument. Tu peux mettre que de la percussion, que le moteur rythmique dans l'outro, ça fonctionne très bien. Ça aide le DJ à mixer avec le morceau suivant. N'oublie pas que dans l'outro, en fait, encore une fois, le DJ, il en galère s'il mixe l'outro. Donc, c'est bien de lui faciliter le travail pour sa transition vers le morceau suivant. Alors que l'intro, le rôle va être un petit peu différent. Ça va être moins pour le DJ qui va mixer. Ça va être pour l'auditeur qui veut écouter ton morceau, probablement, dans son intégralité, ou qui veut le découvrir, en tout cas. L'intro, dans ce cas-là, va être assez important, puisque le but, ça va être d'intéresser, peut-être d'intriguer l'auditeur, en tout cas, lui donner envie d'aller plus loin dans le morceau. Donc, il faut dévoiler certaines choses intéressantes de ton morceau, mais en même temps, ne pas tout dévoiler pour pouvoir garder de la matière pour la suite. Évidemment, on ne donne pas tout au tout début. Et notamment pour garder du matos, on va dire, de l'énergie, des trucs intéressants dans le thème et dans le climax. Là, ça va être vraiment le gros du morceau, le cœur du morceau. Ça va être cette partie-là. Et le reste, en fait, ça va être amener cette partie-là, sortir de cette partie-là. C'est vraiment ça que tu peux travailler en premier et qui va être vraiment important. Alors, le drop 1 que j'ai mis là, l'idée, ça va être un petit peu de soit dévoiler des instruments qui n'auraient pas été présents dans l'intro, ou alors de dévoiler soit des traitements. Par exemple, si tu appliques des traitements comme filtres et distorsions et qui vont être assez caractéristiques de ton morceau, à plusieurs reprises dans la structure, eh bien, tu peux commencer à dévoiler ce type de traitements ou de jeux également. Ça peut être des jeux, des interactions, par exemple, entre deux instruments. Par exemple, le kick qui frappe, pose sur le kick et à ce moment-là, une snare assez violente rentre sur une mesure et ensuite, la snare sort et le kick reprend de plus belle. C'est un exemple de jeu, d'interaction entre deux éléments. Ça peut être plein plein d'autres choses, mais en tout cas, tu peux commencer à dévoiler un petit peu ce genre de choses dès cette partie-là. En fait, là, on commence à construire le morceau. On va amener les différents éléments importants l'un après l'autre. Donc, tu peux prendre ton temps. Tu ne lâches pas tout trop vite dans cette partie-là. Ensuite, on va voir le premier break qui peut être plus ou moins long. Donc, chaque séquence ici, chaque partie, si tu veux, peut être plus ou moins longue. Ça peut être, par exemple, l'intro. Tu peux faire une intro de quatre patterns. Alors, quand je dis un pattern, dans mon langage, si tu veux, dans mon habitude, pour moi, un pattern, c'est 16 temps musicaux. Donc, une intro, elle peut très bien faire quatre patterns. Ça fonctionne très bien. Je te conseille de ne pas faire plus court que ça. Après, évidemment, ça dépend de ton style musical. Si tu es sur un style très très lent, tu peux très bien faire une intro qui soit uniquement sur deux patterns. Ça peut très bien fonctionner. Tout ça, de toute façon, ça va adapter à ton cas, à ton style musical, etc. Mais voilà, là, on va avoir le drop 1. On va dévoiler un petit peu les choses. Le break 1, en fait, on va faire une petite clôture de ce qu'on a amené, une petite conclusion et une petite pause dans tout ce qu'on a amené dans le drop 1. Le drop 1, lui, il peut durer, par exemple, huit patterns ou douze patterns. Alors, je te conseille de structurer tes morceaux avec des patterns qui fonctionnent par quatre. Ou en tout cas, par deux. Ça, c'est vraiment le truc à appliquer systématiquement. Des patterns qui fonctionnent par paire. Et pourquoi pas, par quatre plutôt qu'uniquement par deux. Après, à toi de voir pour les petites déclinaisons, tous les deux patterns, par exemple. Si tu veux rajouter un petit instrument ou une petite chose qui va différencier les patterns les uns des autres. Mais en tout cas, je te conseille de fonctionner par paire de patterns ou par quatre patterns. Voilà. Un break, donc là, qui peut être court. Tu peux faire quelque chose de, par exemple, deux patterns. Voilà. Ensuite, le drop 2. Donc là, tu peux lâcher un peu plus d'énergie que dans le drop 1 puisque là, le morceau, il est déjà lancé. On ne veut plus dévoiler des instruments, bien qu'on peut en dévoiler d'autres. Mais on a déjà quelque chose qui est construit. Contrairement à là où les choses se construisent petit à petit, le drop 2, on a déjà une base. Les gens ont déjà goûté, si tu veux, par exemple, à ton moteur rythmique ou à d'autres éléments. Donc là, on exploite ce qu'on a déjà amené avant. Et on va faire la transition vers le break 2 qui serait le fait de dévoiler le thème complet. Le thème, ça peut être un ensemble mélodique. Donc mélodie, progression d'accords. Tu peux faire un accompagnement dans les basses et dans les subs également. Des petites fioritures en plus pour embellir la mélodie. Et tout ça, ça viendrait créer en fait le thème complet. Et donc là, tu pourrais transitionner de cette partie-là qui était une introduction vers le thème pour l'amener. Donc tu peux dévoiler, par exemple, quelques petits éléments qui appartiennent au thème. Mais dès cette partie-là, de manière à faire du teasing. C'est-à-dire de commencer à amorcer ce qui va arriver après. De donner un petit aperçu de ce qui va arriver dans le thème complet. Mais encore une fois, sans tout dévoiler. On garde du mystère pour que le thème complet fasse tout son effet. Donc là, dans ce break 2, encore une fois, c'est un exemple. Ça pourrait très bien être dans le break 1, le break numéro 3. Voilà, en fonction de ta structure. Mais admettons que dans le break 2, on dévoile le thème complet. Là, tu peux te permettre de faire un break particulièrement long. Tu peux faire un break qui soit trois fois plus long que le break 1, par exemple. Parce que tu vas dévoiler ton thème. Donc tu vas le dévoiler, pas tout d'un coup, mais petit à petit. Par exemple, tous les deux patterns, tu vas ajouter un instrument mélodique. Encore une fois, c'est juste un exemple. Tu peux amener les différents éléments du thème de différentes façons. Par exemple, de manière progressive en volume, qui va monter progressivement. Tu peux alterner des jeux d'instruments qui appartiennent au thème mélodique, par exemple. Quand je dis mélodique, tu peux associer de la rythmique, évidemment, des FX avec. Mais ça va être vraiment très très coloré si on parle de thème mélodique. Mais voilà, en gros, le thème, tu l'exploites dans ce break. Là, tu fais une grosse montée, un build-up. On appelle ça une montée en pression. Donc ça peut être un roulement de snare ou ça peut être un FX qui va monter, un uplifter ou riser aussi, on appelle ça. Un son qui va faire comme ça, tu vas juste sur cette partie-là. Et quand il va se terminer, boum, le drop 3, c'est là que ça va péter. On a le retour du kick et de la basse que les gens attendent de temps. Donc là, tu vas créer un stress auprès de l'auditeur. Tu vas créer du manque. Par exemple, tu vas retirer les basses. Il y a tout un tas de techniques. J'en parle dans les formations en détail si ça t'intéresse. Mais voilà, tu vas pouvoir susciter du désir de manière à ce que quand le drop 3, il arrive, boum, ça fasse mal. Enfin, boum, ça, tu lâches le fauve en quelque sorte. Ça fait vraiment tout son impact. Tu peux créer du contraste à ce moment-là. Donc le drop 3, lui, il peut être assez long. Donc là, ça va être vraiment le cœur de ton morceau, le climax. Donc le point le plus haut en énergie dans ton morceau. C'est là où ça pète le plus. Ça va être un drop. Donc là où tu vas avoir le kick, où les gens vont danser. Mais en plus, tu vas avoir le thème. Alors, pas forcément complet, certainement pas d'ailleurs, parce que ça ferait trop d'instruments à superposer pendant le drop. Mais pendant le drop, tu peux très bien reprendre juste la mélodie principale. ou juste la progression d'accord, en plus du moteur rythmique et des petits FX ou autres que tu as dans ton motif de base, si tu veux. En tout cas, c'est là que ça va péter le plus dans ton morceau. On termine cette partie avec le break 3 qui vient clôturer ce drop. Donc pareil, la longueur, tu peux faire 2 patterns, 4 patterns en fonction de ton morceau. L'idée, ça va être de clôturer ça. Tu peux ramener le thème dans ce break pour le clôturer. Tu peux faire un rappel du thème. Par exemple, si là, tu avais joué mélodie, plus accompagnement dans les basses, plus la suite d'accords, et que pendant le drop 3, tu n'as joué que la mélodie, parce que sinon ça ferait des conflits avec le kick, avec la basse, etc. Et bien, dans le break 3, tu peux faire un rappel du thème complet en rejouant la mélodie, mais aussi l'accompagnement dans les basses et la progression d'accords que tu avais dans cette partie-là. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis après, boum, on termine sur l'outro. Donc l'outro, tel que je l'ai défini, en tout cas ici, c'est un drop qui peut faire 4 patterns ou 8 patterns, en fonction de ton tempo, etc. encore une fois, et qui va clôturer le morceau, ça va redescendre en énergie, et on va alléger, on va rendre simple et facile à mixer pour le DJ cette partie-là, comme je te le disais tout à l'heure. Alors là, je t'ai fait un tour assez global et on va dire vulgarisé d'une structure d'un morceau, bien sûr, si tu veux faire les choses sérieusement, ça va beaucoup plus dans le détail, parce que chacun de ces composants qu'on a vus ici, il peut être subdivisé en des sous-composants. On a parlé par exemple du build-up, mais c'est pareil, même le build-up, tu peux encore le subdiviser en plusieurs parties, le break également, il y a plusieurs façons d'amener tel ou tel composant. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Si ça t'intéresse de progresser sur les structures de tes morceaux, que tu composes des morceaux ou que tu composes des lives pour de la performance live, si ça t'intéresse, tu peux regarder, j'ai une formation qui s'appelle « Tes morceaux séquencés et structurés comme un pro ». Donc tu auras le lien dans la description, en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. C'est une formation où là, on va reprendre ce que je viens de te dire, mais on va aller beaucoup, beaucoup plus loin sur tous les aspects, sur chaque partie de la structure d'un morceau. Également, comment composer, comment intégrer ta structure, comment dire, comment l'intégrer par rapport à ta façon de composer, à ton style musical, également à ta façon de mixer si tu mixes tes morceaux en tant que DJ. Un truc que tu peux faire d'ailleurs, c'est quand tu composes un morceau, quand il est bien avancé, mais pas encore terminé, et avant de passer à la phase de mixage et de mastering, ce que tu peux faire, c'est tester ton morceau, commencer à le mixer, donc cette fois sur Platine, en mix DJ, tu peux commencer à le mixer juste pour t'amuser, juste pour tester avec d'autres morceaux, voir comment tu peux l'enchaîner avec tel ou tel morceau, et ça va te permettre de te sensibiliser davantage à la structure musicale que tu as déployée pour ton morceau, en cours de création, d'accord ? Et comme ça, tu vas pouvoir voir si ton morceau, il est facile et agréable à mixer pour un DJ, ou au contraire, s'il y a un problème dans ta structure, par exemple si on a un break qui est beaucoup trop court, si on a un drop qui est beaucoup trop long, et donc les gens risquent de se lasser avant d'arriver au break, des choses comme ça, là tu vas pouvoir te rendre compte par la pratique directe, s'il y a un problème comme ça dans ta structure musicale, et il sera encore temps de faire des modifications, puisque tu seras toujours en phase de compo et d'arrangement, et tu pourras donc améliorer ta structure musicale, avant de terminer l'aspect compo, puis de passer au mixage et au mastering de ton morceau. Voilà pour faire un petit tour assez succinct des structures musicales, tu peux mettre tout ça en application pour tes morceaux dès maintenant, je te conseille d'ailleurs de noter sur papier ta structure musicale idéale, même si elle n'est pas parfaite au départ, tu pourras comme ça déjà avoir une vue un peu globale, et comment démarrer tes prochains morceaux avec cette idée de structure musicale déjà en tête, ça peut donner déjà une direction à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets un petit potard comme ça vers le haut, et abonne-toi à cette chaîne, et je te dis à très bientôt, Ciao !